Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit book haul. J'ai, alors vous allez dire, j'ai été raisonnable sans être raisonnable, c'est à dire que j'ai acheté plusieurs tomes de certaines sagas, j'ai acheté pas mal de mangas, donc voilà j'ai pas énormément de diversité à vous proposer mais j'avance dans mes séries, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de mangas que j'avais commencé, que j'avais pas terminé et que pour être tout à fait sincère avec vous, ce dernier mois était très compliqué et ce qui fait que j'arrive pas à lire des choses trop tristes ou trop engageantes en termes de profondeur voilà j'ai besoin de trucs qui me prennent moins la tête, j'ai besoin de choses qui me demandent moins de concentration aussi ce qui fait que le manga ça reste un de mes premiers plaisirs, donc j'ai un petit peu accès là-dessus il y a bien sûr des romans aussi, assez peu de fantaisie pour la bonne raison que la seule librairie qui est disponible on va dire dans un périmètre de moins de 30 minutes de voiture ne propose pas de fantaisie, quasiment pas sinon c'est que de la romantaisie et c'est un tout petit rayon comme j'essaye d'accès vraiment d'acheter en librairie indépendante, il y aura plutôt des choses qui s'apparentent au policier Cosi Mystery, j'ai continué des séries et de toute manière comme je pars en salon et pour trois dates en septembre il y aura forcément des achats, je pense que le book haul d'octobre va être beaucoup plus impressionnant et il va y avoir beaucoup plus de choses à présenter parce que je vais avoir pas mal de services presse et pas mal d'achats, je le crains parce que les salons c'est toujours tentant en septembre vous pourrez retrouver les Trois-Nordes à trois endroits étrange grande, donc le festival dans l'Est qui est un festival qui est à côté de Thuanville qui regroupe l'imaginaire et le policier on a Bordeaux, donc avec Hypermonde où c'est à Mérignac, c'est vraiment dans la banlieue de Bordeaux qui est un très très beau festival d'imaginaire et les aventuriers c'est donc le dernier week-end de septembre Ménétrol, c'est en Auvergne et c'est la seule date qu'on fait dans la région et en octobre je vous mets les deux petites dates ici, il y a le festival Grimloir donc à Langer qui est dans le centre-val de Loire, qui est un nouveau festival d'imaginaire et je vais dans une librairie faire une rencontre et une dédicace à la librairie de Vernon, librairie la compagnie des livres, voilà donc je vous remettrai d'autres petites dates s'il y a des choses qui se peaufinent au fur et à mesure mais là je vous annonce mon programme chargé des prochains mois il n'y a pas de service presse ce mois-ci, c'est l'été et à chaque fois les services presse je vais les recevoir on va dire au début du mois de septembre là j'ai reçu un livre qu'on m'a offert pour ma fête on m'a acheté le tome 11 de Agatha Raisin Enquête, l'enfer de l'amour, bague au doigt, corde au cou je crois que c'est le seul que j'ai en 9 et j'ai réussi à l'abîmer, donc Agatha Raisin c'est du cozy mystery qui se passe en Angleterre dans les Coastworld j'en ai déjà beaucoup parlé j'ai pas mal aimé ce texte aussi, je l'ai aussitôt acheté aussitôt vite lu qui suit donc une ancienne publiciste à la retraite qui va enquêter sur des meurtres parce qu'elle se retrouve toujours mêlée à des histoires et qui vit une relation assez tumulteuse avec son voisin qui s'appelle James qui lui en fait voir par toutes les couleurs et dans celui-ci, James, il en fait vraiment voir par toutes les couleurs et j'ai bien aimé l'axe que ça va prendre parce que j'ai l'impression que c'est un tome qui est pivot par rapport aux reproches que j'ai à faire à Agatha Raisin d'être un peu trop romantique j'ai l'impression qu'on va aller sur des choses un peu plus en quête par la suite et ça va être très chouette je pense après Agatha Raisin, je suis toujours pas très objective parce que dès que je le lis, je repense à mon voyage dans les Coastworld qui a été extraordinaire toujours en cozy mystery c'est un texte que j'ai offert à un proche pour un anniversaire et je me le suis pris, voilà, pour moi parce que je dis bon continuement, c'est meurtre et pépites de chocolat donc les enquêtes d'Anna Suesen c'est un test c'est-à-dire que je suis pas sûre que c'est ce qui me plaise le plus en cozy mystery j'attends de voir si c'est si je retrouve les défauts d'Agatha Raisin ou pas dedans mais on suit Anna qui est de retour dans sa ville latale d'Eden Lake on a l'impression d'être dans un film de Noël entre sa mère envahissante et sa boutique le cookie jar elle a beaucoup à faire quand son livreur Ron non c'est pas Ron Weasley mais Ron Lassalle est retrouvé assassiné juste devant sa... derrière, pas devant derrière la pâtisserie son beau-frère chérif adjoint du comté fait appel à elle pour aider à démasquer le coupable voilà je pense que ça va être un peu mix de films de Noël pâtisserie et enquête c'est chez Point et je crois qu'il y a déjà 6 tomes de publiés mais j'en ai entendu beaucoup de bien notamment de votre part ensuite on passe sur des lectures qui ne sont pas du tout du policier si, je dis des conneries c'est du policier mais du vrai policier je me suis pris le 3ème tome donc du bureau des affaires occultes les nuits de la peur bleue d'Eric Foissier j'en lis un tout le monde en ce moment sachant que je crois qu'il vient de sortir du moins il était en état en présentation le grand format voilà est annoncé en nouveauté mais il est sorti en mai a priori le dépôt a été fait en mai on suit donc les aventures de cet enquêteur qui s'appelle Verne qui a créé un bureau aux affaires occultes c'est à dire un bureau de police qui travaille sur des enquêtes où potentiellement la police normale aurait du mal parce que voilà ça frise le spiritisme ou ce genre de choses sachant que Verne est un homme très intelligent et qui est très à l'aise avec les nouvelles techniques médicales à jour en parallèle on a son histoire compliquée avec le grand méchant de l'histoire qui s'appelle Le Vicaire et la suite du tome 2 on est sur autre chose ici on est alors j'ai fait des petites encoches parce que le problème que j'ai avec ce texte c'est que je sais que c'est historique mais il y a ces sous-entendus sexistes dans le texte qui me gênent beaucoup voilà c'était pas trop noté dans le premier tome mais là j'ai quand même encoché du moins il y a ça me plaît pas trop le discours sur les femmes battues dans le texte tenues par des femmes alors on remet en contexte de l'époque mais je trouve que c'est assez violent genre je m'imagine à la place d'une femme battue et lire ça j'aurais beaucoup de mal ou d'un homme battu mais j'aurais beaucoup beaucoup de mal à lire ce genre de choses donc c'est en fait cette série je la trouve moyenne mais j'y prends du plaisir j'ai lu une centaine de pages là on est dans un Paris là où il y a le choléra qui arrive où il y a un mec qui décide de découper parce qu'on a deux points de vue des femmes voilà il est très très étrange et en même temps on retrouve des cadavres d'hommes qui ont été mutilés alors que c'est des hommes qui étaient touchés par le choléra et qui allaient mourir dans quelques jours et on leur a prélevé un organe donc voilà c'est un peu une enquête comme ça voilà mis à part ce petit problème parfois je trouve que c'est vraiment amené tout ce qui est question de la femme et ce genre de choses je trouve que c'est amené vraiment avec des sabots extrêmement lourds le reste est assez agréable et en plus là on a Georges Sand qui apparaît dans le texte mais on touche des questions qui sont assez différentes voilà des tomes précédentes donc ça avance ça prend pas la tête ça se lit très bien et là c'est tout ce que je cherche en ce moment je me suis pris ensuite une suite voilà j'avance pas sur mes séries de fantasy mais tout ce que je commence là j'ai vraiment j'ai essayé de me contenter de lire des suites c'est l'héritage de la villa aux étoffes donc c'est le troisième tome de cette série qui est en 6 si je me tombe pas de Anne Jacobs qui se passe en Allemagne dans les années 1910 au début du texte on suit un personnage qui s'appelle Marie qui va devenir une domestique pour une grande maison maison qui est propriétaire d'une usine de textile et qui ont trois enfants deux filles et un fils deux filles qui vont avoir des mariages assez compliqués un fils voilà je vous en dis pas plus mais c'est une histoire d'histoire de famille du côté de l'Allemagne avant la première guerre mondiale on traverse la première guerre mondiale dans le deuxième tome et là je pense qu'on est sur les conséquences là on est en 1920 et on parle des difficultés des privations et du fait que je pense qu'on va parler de et on en parlait déjà un peu dans le tome précédent mais de ce qui est arrivé en Allemagne après la défaite et a priori là il y a un peu de gaz dans le club principal donc hâte de voir ça mais en fait c'est une période hyper charnière et on traite beaucoup de sujets moi j'aime bien c'est pas prise de tête si vous aimez les romans un peu familiaux c'est cool alors il y a des gros défauts parce que notamment la relation amoureuse elle est un peu catastrophique dans le tome 1 il y a des facilités scénaristiques mais en fait c'est la lecture sans prise de tête clairement inspirée de Downton Abbey voilà si vous avez aimé Downton Abbey on est clairement là dedans et on suit autant les domestiques que les nobles et voilà c'est très chouette ça prend moins ça me détend c'est l'été même si là la couverture est très automnale donc on va rentrer dans la saison de l'automne c'est très bien voilà je pense que ça va être une de mes prochaines lectures parce qu'en ce moment je suis en train de lire le troisième tome du cycle de même pas mort de Jaworski donc là je suis avec mes celtes qui se tapent sur la tête donc voilà j'aime bien en parallèle lire des trucs un peu plus légers ensuite bah là on passe au manga on passe donc à des mangas j'ai continué deux séries j'en ai commencé une autre il y a une librairie de manga qui s'est ouverte pas loin où j'ai fait mes études donc j'en profite aussi pour soutenir les commerces du coin et je me suis pris donc je me suis mise à jour dans la saga les carnets de l'apothicaire je vous en ai toujours pas parlé je crois sur la chaîne à un moment où ça sort ouais je vais bientôt vous en parler mais qui est un coup de coeur pour moi j'ai regardé l'animé sur Crunchyroll voilà et en fait l'animé s'arrête au tome bah mi du tome 8 et donc là c'est que des choses que je n'ai pas encore vues ça se passe dans la cour impériale en Chine je vous montre les dos mais où on suit Mao Mao qui est une apothicaire qui a été élevée par un homme qui n'est pas son père mais qui est un apothicaire assez célèbre qui a vécu dans le quartier des plaisirs et qui va se faire enlever pour être vendue à la cour intérieure de du du château de l'empereur de la cité impériale parce que l'empereur il a des concubines et on est dans un contexte assez particulier où l'empereur n'a toujours pas d'héritier tous les héritiers qu'il a eu sont décédés et quand on commence le texte Mao Mao va vite se rendre compte qu'il y a un des héritiers qui vient de mourir il n'y a plus qu'une petite fille qu'il y a un problème et donc elle va rentrer à la solde parce qu'elle est forcée elle a été rachetée on a un système un peu compliqué mais elle va rentrer au palais de Jade je crois une des favorites qui sont au nombre de quatre de l'empereur et à chaque tome il y a des petits complots et elle va être engagée en parallèle du moins elle va bosser pour un énuque qui travaille au sein de la cité impériale pour déjouer tout ce qui pourrait apporter du malheur à ses concubines et surtout au niveau du royaume qui est un personnage qui est bien plus profond qu'on ne le pense et qui est majestueux et Mao Mao est extrêmement fan c'est un personnage particulier mais extrêmement fan de tout ce qui est apothicaire médecine et assez peu du reste et c'est un personnage un peu en décalage avec son époque le dessin est assez enfantin moi j'aime beaucoup j'ai choisi cette version aussi pour ça mais je trouve que c'est quand même assez seinen sur les thématiques qui sont abordées voilà on est sur des tentatives de meurtre on est sur des complots politiques on est sur des histoires avec lourdes lourdes et sur le statut des femmes en fait c'est un texte qui est vachement cool en manga sur le statut des femmes à cette époque-ci et la romance principale on aime toutes ça on les aime tous donc j'ai très très hâte et les personnages sont très attachants et je vais pouvoir me tenir à jour ensuite alors dans un autre un autre domaine j'ai pris un manga mythique c'est à dire que ce manga je ça fait au moins 5-6 ans que j'ai envie de le lire ça fait 5-6 ans que je repousse alors je vais pas le lire maintenant pour tout vous dire parce que je suis pas dans le mood mais je me suis dit en l'achetant tu vas continuer cette série je crois qu'il est en 10 tomes qui est à cette couverture-ci je pense que si vous aimez les mangas vous voyez de quoi je parle c'est Bonne nuit pun pun Inio Asano chez Big Kana personne ne dit vraiment de quoi ça parle mais c'est un manga qui est très connu pour vous dévaster le coeur voilà qui est connu pour son génie qui est connu pour être voilà très triste donc voilà pour public averti c'est marqué derrière on va sortir les mouchoirs ça va être la chialade mais je me suis pris Bonne nuit pun pun parce que ça faisait partie des choses que j'avais envie et le libraire m'a quand même dit avec tous mes achats mais vous avez beaucoup de goût madame j'ai fait mais oui j'ai beaucoup de goût j'ai beaucoup de goût je le sais voilà et je me suis pris parce que c'était les deux voilà je continue le tome 2 c'est des tomes beaucoup plus gros que les tomes 6 et le tome 3 c'est des sortes d'intégrale de Banana Fish qui est un manga que j'apprécie beaucoup qui se passe dans le milieu de la mafia moi j'aime la mafia en manga qui suit donc Ash notre beau gosse blond qui va se retrouver avec des problèmes au cul si je peux me permettre vis-à-vis de l'homme pour qui il travaille dans la mafia il va falloir rencontrer un journaliste japonais qui va essayer de le sortir de tôle voilà et il y a toute une relation avec une drogue qui s'appelle Banana Fish et on est à la suite de la guerre du Vietnam on est aux Etats-Unis ça a beau être japonais ça se passe aux Etats-Unis avec le point de vue aussi d'un journaliste japonais qui part pour faire une enquête sur les délinquants mineurs les jeunes délinquants aux Etats-Unis et qui du fait de son physique va passer pour un jeune voilà parce qu'il a une vingtaine d'années mais manga dur 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 voilà ça a beau être jaune et clinquant Banana Fish ça traite de sujets ultra glauques mais c'est vachement intéressant et moi j'ai un délire avec les prisons les trucs qui se passent en prison mais là ça se passe en prison j'adore quand ça se passe en prison mais ça part du système carcéral aux Etats-Unis et voilà c'est des histoires tragiques voilà et ce manga est souvent classifié comme un yaoi mais c'est pas une romance donc voilà c'est juste que le personnage principal est homosexuel mais c'est un peu un classique et j'ai très très hâte de continuer cette série mais je sens aussi que je vais sortir les mouchards parce que dans le tome 1 il y a des moments j'étais comme ça en mode H à 17 ans voilà c'est choquant voilà il y a des choses c'est choquant mais ça parle aussi de la réalité malheureusement on parle du trafic d'enfants et tout c'est glauque mais c'est intéressant et moi j'aime bien les récits de mafia moi je suis une femme simple j'aime pas les romances où les nanas tombent amoureuses de mafieux et finissent dans des caves voilà moi c'est net par contre les histoires de mafia et tout j'aime bien je sais pas pourquoi c'est mon petit côté gangster je pense mais sur ce voilà c'en est tout je me suis fait plaisir quand je dis j'ai continué des sagas en manga vous allez sûrement retrouver plus de manga maintenant parce que je me suis beaucoup freinée à lire des mangas parce que c'est ce qui ça marche pas trop sur ma chaîne pour être sincère avec vous de toute façon le manga avec les femmes c'est jamais très facile sur les réseaux sociaux mais bien sûr que je vais continuer à lire énormément de littérature mais vous allez trouver de temps en temps du manga parce que c'est ma première passion j'ai lu des mangas avant de lire vraiment des romans et c'est pour des questions de coût que j'ai pas forcément continué mais là je suis en mode lâcher le portefeuille j'en ai plus rien à foutre je veux lire des mangas donc sur ce n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée